Salut les amis, c'est Jimmy Coche Cuisine. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite recette emblématique de la Bretagne, le salidoux ou le caramel au beurre salé. Donc voilà ce que ça donne. Et pour obtenir ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est même plutôt facile. Alors nous, on l'a fait nature, beurre, sucre, crème. Mais on peut aussi mettre quelques épices dedans, ça se fait très bien. Alors les amis, je peux vous dire un truc que les gamins, ils adorent. Cette recette, on peut la faire par exemple en la mettant sur des crêpes, mais aussi sur des brioches, du pain perdu, ou même en mélangeant dans un yaourt nature. Franchement, c'est super sympa. Si vous voulez l'avoir un petit peu plus liquide, vous rajoutez un petit peu plus de crème dedans. Si vous voulez l'avoir un petit peu plus solide, vous en mettez un peu moins. Mais attention, quand il n'y a plus assez de matière grasse dedans, parce que le gras, quand même, c'est la vie, ça ne donne plus pareil. C'est quand même plus le même goût. Il faut un minimum. Allez, braise ! Bon, pour réaliser ce petit salidoux, j'ai besoin d'un kilo de sucre, un litre de crème liquide, 400 grammes de beurre demi-sel. Si vous êtes à la maison, sinon, vous prenez 400 grammes de beurre doux. En général, c'est ce qu'on a nous au travail. Et une quinzaine de grammes de sel, dans le cas où c'est du beurre doux. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc, la première étape, c'est de faire son caramel. Tu vois, pour le caramel, tu ne t'embêtes pas, tu prends ton sucre, direct dans ta gamelle. Tu répartis un peu ton sucre, là, comme ça. Et là, tu vas le faire chauffer. Alors, moi, je ne le fais pas chauffer à fond, mais pas au minimum non plus. J'y mets mon sel aussi tout de suite. Donc, j'ai rajouté mon sel maintenant. Voilà. Et j'y mets toujours une petite goutte d'eau. Donc là, j'y mets ma petite goutte d'eau, là. Et tu vois, le truc, c'est de ne jamais, jamais toucher à ton sucre jusqu'à ce que le caramel soit fait. De l'autre côté, je vais y mettre ma crème liquide à bouillir. Alors, c'est quand même bien mieux de mettre une crème chaude dans un sucre chaud. Il y a quand même moins de risque de projection et tout. Et en plus, quand on met un liquide froid dans un sucre chaud, ça a tendance à reformer le sucre, à faire des cristaux de sucre. Et en bouche, ce n'est vraiment pas génial. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un produit qui soit très léger et très bon, quoi. Et là, le caramel se fait tranquille. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du beurre et on va le mettre en quartier. Bon, tu vois, tu prends ton beurre. J'en ai déjà préparé d'avance. Je pense que ça, il n'y a pas besoin d'être un grand gêné pour faire du beurre en quartier. Tu choisis la taille de tes cubes. Moi, je ne fais pas trop gros, pas trop fin. Là, tu vois, c'est en train de prendre sur les bords, là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et là aussi, je veux un caramel blond. Je ne veux pas un caramel trop foncé. Je n'aime pas trop. C'est trop fort en bouche et tout, après. Donc, on va avoir un petit caramel blond. Un blond ni clair ni foncé, quoi. Tu vois, le blond entre deux, quoi. Là, ce n'est pas trop mal. Alors, tu vois, tu prends ta gamelle, là, comme ça. Et on lui fait un petit tour, là. Et on va regarder. Là, ça va uniformiser la cuisson du sucre. Et surtout, on n'utilise pas de fouet rien, parce que sinon, ça risque de faire des cristaux à la fin. Et ce n'est pas ce qu'on veut, tu vois. Donc, ça manque encore un peu. Bon, ça va être pas mal, quand même. Voilà. On va attendre encore un petit peu. Là, ça va finir de fondre. Donc, voilà. Là, le caramel, il est sublime. Ben, écoute. Maintenant, je vais y mettre ma crème chaude, tu vois. Alors, je vais la mettre dedans, mais avec précaution, parce que c'est quand même dangereux. Et je vais la mélanger. Et après ça, je n'aurai plus qu'à mettre mon beurre dedans. Et là, on y va tranquillement. On va laisser finir s'incorporer tout ça. Donc là, j'ai une gamelle très, très haute. J'y étais un peu rapidement. Sur une gamelle moins haute, il faut y aller plus doucement, quoi, là. Ah, super couleur. Là, on est vraiment sur un super produit. Bon, ben, maintenant qu'il est bien cuit, qu'il a une belle couleur et tout, je vais y mettre mon beurre dedans. On va continuer à mélanger ça quelques minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Et puis voilà, je crois que la messe est dite. Alors, si tu es à la maison, tu débarrasses ça en pot. Mais si jamais tu es dans ton collège, avec ça, tu peux remplir entre 150 et 200 ramequins. Alors là, je l'ai fait simple comme ça, mais tu peux aussi y mettre quelques épices si tu as envie. Je ne sais pas si tu vois, mais là, c'est déjà en train de prendre et tout. Là, c'est plutôt pas mal. On va avoir une très, très belle pâte. Ça, sur le petit riolet qui va accompagner ce petit caramel, là. Ah, ça va être génial. Là, je te conseille de le mettre tout de suite dans tes ramequins, tant qu'il est bien chaud. Parce que quand il est froid, il va durcir. Il va devenir en crème et tu auras du mal à le mettre dedans. Donc, tu en prends un petit peu. Alors, soit tu vas au pochon, là, comme ça, tu vois. Hop, tu en mets un peu, léger. Pas besoin d'une tonne, hein. Ou bien soit tu prends un chinois associé, tu le remplis et puis c'est parti, quoi. Tu en mets dans tous tes ramequins. Et enfin, si tu as la maison, tu vois, la maison, tu prends ta casserole, là, comme ça. Tu verses dedans et tu laisses refroidir dedans et puis tu auras une super belle pâte. Voilà. En tout cas, il a une très, très belle couleur. Moi, j'aime bien. Il n'est pas trop foncé. Il n'est pas trop clair. Il est juste parfait. C'est génial. Bon, allez, les amis. Ce produit, là, pour le conserver, tu le mets au frigidaire. Et puis, il y en a pour 15 jours, 3 semaines en moyenne. De toute manière, tu l'auras mangé avant. Dégustons ce petit caramel. Ah, il est sacrément doux. Il est super bien équilibré. Il est simplement magnifique. Je vais vous dire un truc. Moi, je pense que le gamin, il va s'éclater aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette, bien sûr, pour 150 à 200 marquins. Mais aussi pour un ou deux petits pots à la maison. Écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Demi-Coche Cuisine. À bientôt, les amis.